Voilà, l'équipe du Gaumont Multiplex est très heureuse de vous voir ce soir. On espère que vous avez passé un très bon moment avec ce film. Mais évidemment, ce n'est pas fini, car on a le plaisir d'accueillir M. L.B. Merci. Voilà, Pascal L.B. qui est trois hommes à lui tout seul, puisque acteur, réalisateur, scénariste également de ce film. Ce n'est pas le premier, d'ailleurs, c'est le troisième film. Allez, d'accord. C'est bon, quand même. Voilà, donc je disais trois rôles pour vous tout seul, en fait, dans ce film, qui est votre troisième en tant que réalisateur. Est-ce que vous avez du mal à gérer ces trois rôles ensemble ? Ou est-ce que c'est facile ? Est-ce que ça vous prend toute votre vie personnelle ? Parce que ce n'est pas évident, quand même, un tel rythme. Ça prend du temps et ça prend de la place. Après, j'allais dire que quand on travaille comme ça des années, la réponse, quand on vient ce soir, quand on voit le public, quand on voit les réactions, parce qu'évidemment, la meilleure réponse à toutes nos interrogations, à tous nos doutes dans le travail, c'est quand on fait une tour des Provinces, c'est qu'on voit le résultat, qu'on peut enfin se confronter à votre regard et à savoir si on aime bien ou pas travailler. Ça, c'est vous qui me le direz. Après, voilà. Mais ça prend... Oui, c'est assez... C'est assez prenant, c'est assez intense, c'est assez exclusif aussi. Donc maintenant, depuis maintenant, j'ai mis trois... Je pense trois, quatre ans pour faire ce film. Et donc, depuis trois, quatre ans, je vis seul dans une cabane en bois. Dans une cave, peut-être ? Avec ma mère. Oui, c'est un dur métier. Quel est justement l'aspect de votre palette de métiers que vous préférez ? Est-ce que c'est acteur ? Est-ce que c'est réalisateur ? Scénariste ? C'est un peu tout. Le plaisir est varié, partagé. Maintenant, c'est vrai que quand vous réalisez, allez-vous en contact de l'autre avec... En plus, après, évidemment, peut-être pas l'autre quand même passé, on va se retrouver. Pour l'anecdote, c'est un film qu'on a commencé avant, la Covid, et qu'on a arrêté au bout de trois semaines de tournage, le 13 mars, qui était donc le jour de mon anniversaire. Je me suis fait un beau cadeau pour lui. J'ai arrêté le tournage, on a été confinés, on a repris deux mois après. En se retrouvant tous pour la première fois en Normandie, où vous avez les scènes à la fin. Donc, évidemment, c'était assez intense de se retrouver tous de nouveau, de pouvoir tous se toucher, se parler, s'approprier l'un à l'autre. Et donc, ça dépassait, j'allais dire, le cadre du film. On était dans une aventure humaine un peu folle. Et aujourd'hui, si on m'avait dit qu'on pouvait, il y a encore six mois, faire une tournée province, aller à la rencontre du public, ce qui est quand même, encore une fois, ce qui nous rassure le plus, ce qui nous conforte aussi dans notre façon de travailler, j'aurais dit, oui, c'est impossible. Là, on retrouve le chemin de l'autre. Donc, je suis ravie de vous voir. Et justement, vous allez pouvoir vous adresser à Pascal Elbé, bien entendu, sans vous dire, il y a un micro qui circulera gentiment parmi vous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole dès que vous le souhaitez. évidemment, vous vous levez juste la main pour qu'on voit où vous êtes, et voilà. Alors, revenons au film. Donc, je rappelle quand même un tout petit peu la carrière de Pascal Elbé, une cinquantaine de films en tant qu'acteur, des films également pour la télévision, des pièces de théâtre. Vous avez été scénariste également. Donc, ça fait, ça en fait quand même. Ça fait des amis, ça, oui. Voilà. Ça commence à afficher au compteur quand même. Oui. Et ça fait un petit moment, oui. Et alors, ce film-là, cette idée de film, vous est venu, on croit comprendre, d'une expérience un peu autobiographique ? C'est-à-dire ? Très passée, t'as voulu me le dire. Souvent, quand je l'envoie de l'idée, en général, la seule bonne réponse, c'est de le refaire. Quoi ? Non, ça m'est venu parce que c'est un problème, évidemment, personnel. Et puis, c'est mes proches. Et d'ailleurs, je salue même ma maman qui est ici. Je vais pas la rater ce soir. C'est normal que je parle d'elle. Elle est où ? Je vois pas. Voilà, elle est là avec ma tête à toute ma famille. Vous voyez, on n'est pas seul. Parce que je sais qu'on peut laisser un public un peu dur. Donc, il faut toujours venir un peu accompagné. On m'a dit que vous étiez un peu comme ça. Moi, je trouve pas, vous êtes assez chaleureux. Là, je trouve un peu, on dirait qu'on est près de Nancy. Mais ça va arriver. Mais c'est vrai que c'est en étant... Avec mes proches, évidemment. Et dans ma mère qui me disait, je serais peut-être temps d'en faire quelque chose avec ça. Parce que je cherche un sujet de comédie. Et c'est vrai que... Quand vous perdez un peu d'audition, ce qui est mon cas, c'est un peu votre quotidien. C'est un peu un travail d'équilibriste, de funambule tous les jours pour ne pas passer pour un espèce de rabat-joie ou un crétin. Parce que vous comprenez parfois de travers ou alors vous participez moins. Donc, on pense que vous êtes un espèce de rabat-joie ou quelqu'un d'un peu retin. Donc, ça prête à confusion. Le film, au début, s'appelait Les Malentendus. Voilà. Donc, c'est quand même au quotidien une somme de malentendus qu'il faut dissiper, qu'il faut arranger. Donc, évidemment, c'est vrai que ça pouvait faire l'objet d'un film. Et puis après, j'avais lu un livre d'un auteur britannique que j'aime beaucoup qui s'appelle Ma vie en sourdine. Qui c'est qui m'a conseillé à lire ? Oui, exactement, de David Lodge. De David Lodge, par exemple. Et qui c'est qui m'avait conseillé, ce livre ? Ma mère. Ça fait sa fête. Et je l'ai lu. Et puis, en fait, en parcourant l'histoire de ce prof d'université à la semi-retraite qui a perdu l'audition, évidemment, il a mis des mots. Et en tournant les pages, je me sentais représenté. Je sentais que ça résonnait. Je me suis dit, voilà, finalement, c'est un livre qui m'a quelque part un peu aidé aussi dans ce parcours. Alors, je me suis dit, si j'en disais aussi un... Si moi, je n'en disais pas... Je n'avais pas adapté le livre, mais si je racontais ça, finalement, si ça m'a plu et touché, je me suis dit que ça pouvait être un peu universel et qu'après, ça m'a permis, à travers ce thème, de parler de la malentendance et de parler de ce que j'avais surtout envie de parler parce que, évidemment, je n'avais pas envie d'enfermer le film que dans le handicap, sur le handicap, sur ce que je préfère appeler une singularité. Mais après, j'avais envie de parler de notre rapport avec nos aînés, de cette façon qu'on a passé le relais, de transmettre avec nos aînés, nos enfants qu'on accompagne. Je parle de la petite et de ses élèves au lycée, de ce chemin qu'il faut faire entre soi et soi pour s'accepter, pour commencer à s'apprécier, pour enfin aller vers l'autre et aider ses aînés dans ce dernier chemin. Ça m'a permis, en fait, d'aborder, grâce à cette histoire, d'aborder ces thèmes-là. Alors, je ne vous dis pas que je reviens sur le ciel d'être à moitié sur vain, je ne vais pas jusque là, mais ça m'a permis, finalement, de poser ce regard-là. Et d'adopter ce ton aussi, en fait, ce livre de David Loge, puisque lui-même a beaucoup d'humour et de distance pour évoquer ce sujet. C'est ce qui vous a aussi donné l'envie, justement, d'aborder ce sujet de cette façon-là, humoristique, mais en même temps, c'est une comédie romantique, mais voilà, ça passe du rire au larme, en fait. Oui, un peu, moi, ce que j'aime, c'est les comédies souvent qui m'ont bercé, c'est les comédies italiennes, vous savez, ces réalisateurs d'après-guerre qui, de toute façon, pour ne pas pleurer, en rire, c'est toujours ça. Et puis, j'ai l'impression que les choses passent toujours mieux, elles sont mieux entendues, quand on prend un peu d'ironie, quand on a un peu de détachement. Et puis après, j'ai écrit ce film-là, et puis je ne savais pas nécessairement que ça allait être une comédie romantique. Et à la fin de l'écriture, finalement, j'étais assez surpris de ce qu'il y avait au bout de tout ça, et je me suis rendu compte que j'étais, à mon âge, devenu peut-être un peu sentimental et romantique. C'est pas mal, non ? Très bien, continuez, continuez. Alors, on peut dire peut-être du mot aussi du casting brillant, antissime, que vous avez dans ce film. Sandrine Multiperlin, Emmanuel De Vos, Claudia Tadbeau, François Berléand, bien sûr. Comment est-ce que vous les avez trouvés, entre guillemets ? Est-ce que ça s'est fait tout seul, ou est-ce que vous avez dû faire un grand casting, et hésiter longtemps pour trouver ces acteurs-là ? Non, la plupart, j'avais leur téléphone. C'est pratique. Les amis, donc ? Non, la plupart des gens que vous voyez là, c'était souvent des gens qui m'ont accompagné, c'est des gens qui font partie de ma vie, c'est des gens avec qui j'ai tourné, j'ai travaillé. Alors, on va dire qu'on a un coup leur cul directe pour les approcher. Ce n'est pas pour autant qu'ils vous disent oui ou non, mais au moins, ça va bien rapidement, et j'ai eu beaucoup de chance. Mais sans doute, je les connaissais tous. La seule inconnue que j'avais pour ce film, c'était finalement le personnage de Violette, joué par Manon Lemoyne. Et elle, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle. Oui, pardon. Non, non, je vous en prie. Justement, cette histoire avec Violette, on aimerait la connaître, parce que c'est vrai qu'elle joue un personnage très, très fort, et elle est très jeune. Donc, est-ce que ça a été facile au tournage de la diriger, entre guillemets ? Oui. Oui, c'était facile, parce que c'est une petite qui est assez étonnante. J'avais fait un casting avec beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, et je m'étais orienté dans une autre jeune actrice. Et je l'ai montré à ma mère, vous vous rappelez ? Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ma mère. Et elle m'a dit, c'est pas elle qu'on a envie de revoir, c'est cette petite-là. Alors, je l'ai convoquée. Non, mais c'est vrai, ce que je vous raconte, ça paraît complètement fou. Vous allez dire, je suis complètement fou, j'habite avec ma mère au deuxième étage, mais non, je suis loin. Mais en même temps, je sais l'écouter, et elle m'a dit, c'est elle qu'on a envie de revoir. Je l'ai convoquée, cette jeune actrice, et puis j'étais complètement bluffé, bouleversé par cette petite qui vit tout seul avec sa maman, qui est fleuriste, et qui, dans la vie, sont deux personnes assez remarquables. Et elle a quelque chose, je vis au corps, elle a une conviction, je pense qu'elle a un vrai talent. Et en même temps, elles sont très terriennes, comme la plupart de mes camarades qui m'entourent dans ce film. Et elle a eu quelque chose à sceller de l'ordre de l'évidence. Dès qu'on a joué, je devais la diriger juste une seule fois, donner une indication et jamais le répéter. Tout était intégré. Elle m'a beaucoup aidé. Elle a évidemment été confinée avec sa maman pendant deux mois. Quand on s'est retrouvé, c'était quelque chose d'assez improbable, assez fort, qui dépasserait encore le cadre du film, on a vécu une aventure assez belle. Évidemment, tantôt je prends de ses nouvelles. Et les jours où je lui montrais le film, c'était très touchant, sa réaction, elle est assez sauvage. Mais voilà, c'est sans doute sur cette aventure une de mes plus belles rencontres. Voilà. Alors il faut quand même précisément qu'on aborde un personnage qui est certainement cher à votre cœur, c'est celui de la maman d'Antoine. Marthe Villalonga. Donc par rapport à votre maman qui est dans la salle, voilà, quel est le lien, le rapport ? Non, Marthe, c'était plutôt avec ma grand-mère, elle ressemblait à ma grand-mère. Ah oui. Oui, en fait, vous savez, finalement, on pioche dans ce qu'on connaît, on est finalement à peu près comme tout le monde. Et donc on s'inspire, et c'est vrai que Marthe Villalonga, je ne l'avais jamais croisée, on s'est rencontrés, et j'ai l'impression d'ouvrir un album de famille. C'est quelqu'un qui... Oui, dont je suis spontanément et proche. Et j'ai pris ses nouvelles encore hier, elle était un peu fatiguée parce qu'elle habite à Cannes, mais elle se porte plutôt pas mal, un peu fatiguée, mais plutôt pas mal. C'est une des dernières actrices avec Emmanuel De Vos, qui n'a pas eu, comme vous, la chance de voir le film. J'attends de leur montrer ce film-là, et je vais lui amener le film à Cannes s'il faut chez elle. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir d'ores et déjà ? Je crois que c'est la seule où on ne va pas poser une question. Je vous avais... Pire que Nancy, je crois Nancy, j'ai eu... Oui, je remarque. Une question, une remarque, une réaction. C'est difficile de prendre la parole. Moi, je n'ai jamais aussi de prendre la parole. Ce n'est pas évident. On va y arriver, on va montrer que Montpellier quand même s'en laisse pas compter. Non, il n'y a pas de raison. Ah, le premier enlevé de courage, le monsieur. Alors, on va vous apporter un micro, sinon, on lui passe le nôtre. Bravo, d'ouvrir le bal. Bonsoir, c'est déjà pour vous dire que j'ai beaucoup bien eu votre film. Et savoir si vous préférez être dirigé ou jouer dans un film que vous réalisez. Non, je n'ai pas de... Si je suis dirigé par quelqu'un qui me porte un regard bienveillant et qui m'accompagne bien, c'est un bonheur au contraire d'être pris par la main et de le suivre. Après, c'est réalisé, c'est une aventure ultime. On répond à tout, on appuie sur tous les boutons. On est pendant 3-4 mois chef d'entreprise, Dieu, le créateur, on doit répondre à tout. C'est très intense, donc très épanouissant, mais après, j'aimais aussi prendre alterné avec des choses plus légères et de me faire embarquer dans un... juste après mon film, j'ai trouvé un autre film qui va venir bientôt ici qui s'appelle Rose, que je vous incite d'avoir avec François Spagnan que je présente aussi demain à Montpellier. Et c'est un bonheur d'être dirigé, d'être regardé par une femme. Mais c'était... C'est un autre travail, c'est une autre approche. Mais j'ai l'impression que tout ça fait partie d'un tout. C'est complémentaire, voilà. Mais j'ai autant de plaisir là que l'autre. Ça, c'était une première question. Voilà, attention, une deuxième question, ça commence à s'emballer. J'ai un moment de Montpellier et il y a le feu. Et je salue mon frère, je ne sais pas où il est, il y a quelque part des vols à la barre, Il y a toute mon autre famille qui est là-bas. Donc, si vous ne posez aucune question, je ne vous invite plus jamais là en première. Oui. Alors déjà, super film, super émouvant et très complexe dans la multitude des sujets qui sont abordés parce qu'on parle à la fois de parentalité, de handicap, d'éducation aussi. Comment ça s'est passé au niveau lien avec les associations des malentendants, avec l'éducation parce qu'il y a quand même un établissement scolaire donc l'éducation nationale a pu en mettre un peu son grain de sale au mieux. Tout ça, comment ça s'est passé le lien qu'est-ce que au niveau parentalité aussi c'est super émouvant et est-ce que tout ça c'est des messages qui ont appris un autre vecteur de déplacement par rapport du grand public mais est-ce qu'il y a aussi une vision ou un déplacement vers du public plus spécialisé, des plus ennemis on va dire ? En fait, oui, il y a des choses qui vont être organisées sur ce film. Il y a des séances avec la volonté de chaque directeur de salles mais ici que ce soit que je sais pas que tout le circuit des salles mettent en place des séances en nœud de description pour que les gens plus malentendants puissent évidemment assister au film. C'est la moindre des choses et en même temps pour répondre à la question sur l'éducation nationale non, en fait, non, ça n'a pas été on va faire des choses mais vous savez encore une fois c'est un film sur la malentendance pas sur la surdité ou la cécité on est dans un handicap beaucoup plus léger une singularité plus légère donc évidemment c'est on va essayer de faire des choses préventives par exemple hier matin j'étais où j'étais hier matin j'étais au salle de Delonne par exemple au salle de Delonne et on a fait une projection dans 400 400 gamins scolarisés dans le technique et qui se dessinent tous à l'aide à la personne donc j'ai vu nos futures infirmières sages vraiment à 3 quarts aux 3 quarts c'était surtout des filles ça c'était moyen surtout des filles qui s'engagent à 15-16 ans pour l'aide à la personne et évidemment ça les a sensibilisés j'ai fait une une projection aussi pour vous il y a un groupe entendre qui est là qui sont des audioprothésistes on avait allez voilà ils sont toujours là et ils étaient en fait vous étiez là au Mans vous ? non alors au Mans on a fait une projection je ne sais pas vous en pensez mais apparemment c'est la première fois qu'ils voient de l'autre côté parce qu'on prescrit des choses mais on ne sait pas comment ça se passe quand ces gens en avant entrent à la maison qu'ils sont appareillés c'est quoi leur galère et en fait il y avait tous ces audioprothésistes qui ont été très enthousiastes parce qu'ils ont enfin aussi vu quand le patient on va dire le patient rentre chez lui voilà ce qu'il vit évidemment c'est pas si facile et en même temps je ne sais pas si je réponds un peu dans tous les sens je ne suis pas très courant à Montpellier mais ce qui est pas mal c'est que ce que j'ai entendu aussi c'est que des gens ont appris à appréhender ça de façon différente et peut-être j'ai beaucoup de témoignages dans les salles de gens qui me disent qui m'ont dit à l'avenir se montrer plus patient vis-à-vis de quelqu'un dans leur famille un proche ou alors des gens même qui ont parfois fait des coming out de l'audition comme ça dans des salles des femmes qui se sont levées pour dire bon maintenant je le dis haut et fort je suis appareillé etc etc alors évidemment ça vous permettra de faire du préventif parfois aller dans les écoles moi j'aimerais bien ce que le plus important c'est ce que je répète aux gens souvent c'est que c'est la malentendance les cellules j'allais dire c'est les cellules du corps humain qui ne se régénère pas donc quand le mal est fait c'est irréversible donc il faut si vous pouvez vous la plupart des gens ou ceux qui ont des enfants surtout dans la prévention mettez des bouchons quand vous allez dans les concerts vous collez pas aux enceintes après vous le regretterez c'est vraiment irréversible et ça donne souvent des scolarités perturbées parce que les gens n'ont pas été détectés ou trop tard etc et le truc aussi très important c'est que quand on est devant quelqu'un qui est un peu malentendant qui a des problèmes d'audition c'est de ne jamais lui parler à l'oreille en pensant qu'il va mieux nous capter c'est de lui parler toujours de face voilà c'est des choses comme ça en prévention qui sont pas mal à faire une fois que je vous ai dit ça j'allais vous dire c'est presque un film évidemment un peu personnel mais après entre vous et moi et ça il ne faudra pas le répéter dans les autres salles je n'ai pas du tout envie de devenir le porte-parole des sourdignes vous voyez c'était bien là-dessus je trouve que c'est bien moi je me suis accompagné tout seul j'ai fait ce chemin en revanche je suis content que ce film finalement ait pu éclairer parfois des gens et les rassurer ou les conforter ou alors ils se sont sentis enfin un peu entendus ou écoutés voilà c'est déjà pas mal je ne sais pas si je vous ai attendu c'est ça si je connais Montpellier mais alors depuis environ voilà en attendant que le micro atteigne quelqu'un qui veut s'exprimer en espérant que quelqu'un veuille ou témoigner précisément ou poser une question ah voilà la moiseille bonsoir le film est super franchement je me mets dans mon top 10 tranquille et il est super la structure narrative elle est politique sachant que je fais du cinéma et ce qui me plaît le plus dans le cinéma c'est le scénario j'ai rapidement vu les mises en scène qui allaient être mises en place et aussi dans la petite enfance j'avais une légère surdité qui a été opérée donc du coup je le tourne très bien et et après j'ai pas forcément de questions mais il est juste super le film c'est déjà pas mal c'est presque une question je prends mais ça veut dire que maintenant vous êtes ça y est c'est fait c'est réparé oui au pire est-ce que vous avez quelque chose à dire que qui n'apparaît pas dans le film ah bah mais il y a plein de choses que j'ai pas raconté je vais pas vous faire un journal intime mais il y a plein de choses que je raconte pas de ce qui m'arrivait moi je peux vous raconter une ou deux si vous voulez vous voulez faire une anecdote ou deux vous êtes des sadiques je dis en fait en fait ce qui m'arrivait parfois allez je vous en fais une ou deux comme ça j'ai croisé une femme dans une soirée qui m'a dit je pensais que vous étiez vraiment très antipathique mais ah bon et en fait je dis oui je vous ai croisé trois ans auparavant dans un avion je portais un enfant avec une valise je vous ai demandé de m'aider pour soulever la valise vous m'avez souri vous êtes assis donc évidemment heureusement que je l'ai recroisée pour pouvoir lui donner mon bon mot de réponse parce que je pensais vraiment que j'étais un con et je me rappelle aussi d'une fois c'est vrai que c'est un truc qui nous fait beaucoup rire en famille quand on se le raconte une fois j'ai accompagné une femme aussi bah oui on a une vie aussi on n'est pas que juste des salles de tabran qui ont vu voilà et je raccompagnais une femme et je l'ai ramenée devant chez elle et apparemment apparemment elle m'aurait ce serait un peu livré elle m'a fait un peu ce qu'on appelle une déclaration d'amour maintenant moi j'ai le casque j'ai les appareils et j'ai le scooter et je suis dans Paris vous voyez c'est brillant apparemment je l'ai déposé devant chez elle et elle attendait quelque chose et elle ne lui disait rien et apparemment je lui aurais dit oui tu peux me donner mon casque je fais deux vises et je suis parti donc évidemment elle a appelé mon amie qui nous avait présenté en prenant très mal le truc en disant c'est quoi ce et bien évidemment c'est compliqué de passer la plupart du temps parfois pour un mais aujourd'hui je m'en fous vous savez quoi je le dis je sors du bois il faut le dire simplement un peu comme le personnage comment est Antoine il est simple il faut avancer vers l'autre simplement dire les choses c'est un pas de deux il n'y a pas de victime quelqu'un qui est malentendant s'il n'entend pas il faut qu'il ait le courage de le dire et l'autre il faut qu'il ait aussi la patience de l'écouter mais j'allais dire parfois c'est quand on est dans des situations un peu d'impasse c'est la faute de l'un et de l'autre finalement c'est au deux de faire un effort même au malentendant de régister à l'agacement ou l'énervement d'avoir répété les choses et bien c'est comme ça il faut aller vers l'autre c'est pas seulement un effort supplémentaire d'aller vers l'autre mais il n'y a pas d'autre issue possible qu'on ait un animal social il faut moi j'ai besoin encore des autres voilà ça vous va ça comme merci alors juste une petite précision par rapport à ce thème il y a à peu près je ne vois pas vous êtes là vous êtes là alors ça aussi c'est un truc que parfois on a du mal à déterminer où ça vient la source du problème oui je voulais simplement dire qu'il y avait en France à peu près 10 millions de personnes concernées par la malentendance ce qui est quand même un chiffre énorme je ne sais pas si vous attendiez un tel chiffre et sur ces 10 millions de personnes il y a seulement même pas 20% de ces personnes donc qui sont appareillées ou qui se font tester et qui je ne sais pas peut-être que les dames justement d'entendre peuvent acquiescer ou acquiescer c'est ça acquiescer à sa caisse voilà donc c'est effectivement un énorme problème ce que vous dites dans le film et vous le dites très bien de toute façon il faut le dire simplement je crois que là effectivement on l'a bien compris et que ça peut peut-être déclencher justement ce que vous appelez des coming out je ne sais pas si dans la salle il y a des personnes justement qui se sentent décomplexées soit personnellement ou soit par rapport à leur entourage en se disant je comprends mieux ce qui se passe par rapport à mon copain ma copine ou ma tante ou je ne sais quoi si oui n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez je dis toujours aux patients on va vous donner un micro qu'est-ce que vous n'êtes pas avant vous ce soir bonsoir d'abord bravo pour votre film il est très bien fait et vraiment très bien expliqué et effectivement d'être de l'autre côté de voir ce que les patients nous expliquent le brouhaha dans le restaurant etc c'est très intéressant et moi ce que je dis souvent aux patients c'est qu'ils ont du mal à faire le premier pas pour venir se faire appareiller c'est que bien souvent même s'ils sont jeunes parce qu'il y a des personnes jeunes de moins de 50 ans qui ont des problèmes d'audition ils n'osent pas venir faire le premier pas de se faire dépister et je leur explique que bien souvent ils se font plus remarquer dans une assemblée ou avec leurs amis parce qu'ils répondent à côté parce qu'ils ne peuvent pas participer aux conversations ils se font passer pour des gens comme vous dites nous c'est un con parce qu'ils ne participent pas ils ne répondent pas et une fois qu'ils sont appareillés en fait ils ont une seconde vie parce que là ils peuvent à nouveau participer moi j'ai souvenir d'un patient que j'ai vu il y a 4 ans sa fille me l'a emmené ce monsieur n'était pas très âgé il n'avait que 70 ans et c'était l'ombre de lui-même elle me disait je ne sais plus quoi faire de mon papa il ne veut plus aller jouer au bout avec ses amis il ne voulait plus rien faire il ne voulait pas se faire appareiller il l'a fait et ce monsieur est revenu pour les consultations habituelles et quand il est revenu je ne l'ai pas reconnu parce qu'il pouvait à nouveau revoir ses copains voilà et ça peut changer une vie donc il ne faut pas avoir honte effectivement ce n'est pas un tabou de malentendre et sur mon prochain film je parlerai des problèmes de prostate voilà là c'est un peu plus délicat il faut en parler j'ai un patient l'autre fois qui m'en a parlé je vais vous m'en parler parce que j'arrête ma carrière même c'est-à-dire que je peux me prendre l'autre il est saoul là la brosse a trop faus c'est bon je vais faire une carrière là-dessus mais en tout cas c'est exactement ça c'est un peu comme vous savez la scène où j'entends la mère de nouveau c'est on est reconnecté aux choses on reprend le fil on est tenté toujours parce que les gens qui n'entendent pas parfois ils sont tentés ça à gaz donc on ne fait plus répéter donc on s'exclut on s'exclut comme dirait David Lodge on fuit la compagnie des humains et puis c'est pas possible parfois c'est vrai que c'est compliqué j'imagine que parmi vous il y a parfois des gens qui ont essayé de se faire appareiller mais c'est vrai qu'il y a premier temps il y a un truc qui est quand même complètement fou dans le cerveau humain c'est que ça filtre naturellement c'est comme un equaliseur naturel où tout d'un coup le son vous arrive et il y a un confort d'écoute naturel c'est fou quand on l'abuse confort naturel vous savez c'est électrique c'est quelque chose assez magique la plupart du temps au début ou parfois quand je vis je traverse à un endroit bruyant j'ai quand même l'impression de passer ma vie au milieu d'un chantier si diélogique vous voyez alors au début il faut s'accrocher puis doucement il y a le confort qui arrive mais c'est un temps d'adaptation mais ce temps là vous avez raison on est largement récompensé quand on enfin ça y est on s'approprie cet appareil cet appareillage et bien on devient tout d'un coup on est récompensé parce qu'on renoue avec l'autre on peut reparler on peut entamer enfin de nouveau un dialogue et puis je pense aux autres parce que ceux qui vivent à côté des malentendants c'est très ingrat pour eux aussi je vous connaissais beaucoup d'entre vous ce genre de situation mais c'est pénible aussi pour les proches donc en réalité c'est j'allais dire par respect même pour l'autre il faut faire quelque chose ou alors s'isoler mais dans ce cas là on s'éloigne sur l'île des herbes mais si on vit au milieu des gens c'est bien d'essayer de j'allais dire de faire un peu cet acte de résistance avec soi-même et de faire quelque chose d'aller de l'avant voilà il me semble vous n'êtes pas d'accord mais oui justement j'allais vous poser une question qui touche ce dont on vient de parler le son vous avez fait un travail de son absolument époustouflant sur ce film puisque vous nous permettez de ressentir ce que précisément une personne malentendante vit les moments où elle n'entend pas les moments où effectivement lorsqu'elle est appareillée bon d'abord le début est un petit peu ça grince un peu dans tous les sens du terme mais après effectivement ce confort auditif on le sent aussi nous-mêmes comment est-ce que vous avez travaillé sur le son de ce film parce que c'est vraiment impressionnant en fait c'est vrai que j'ai fait ça a été un travail long parce qu'il fallait que j'essaye de restituer un peu ce que l'on ressentait alors avec un monteur son et un ingénieur son mais en même temps vous savez c'est ça aussi la promesse du cinéma on avait tout à l'heure une discussion là-dessus la promesse du cinéma c'est d'utiliser la grammaire du cinéma et tous les outils du cinéma et le son c'est très 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 important qui plus est quand vous parlez d'audition mais il fallait qu'on a tâtonné pour qu'ils essayent de comprendre comment on peut essayer de restituer cette espèce de vie en sourdine cette vie étouffée et comment tout d'un coup j'allais dire l'intrusion sonore vous agresse au début avant de oui c'était on a travaillé beaucoup j'ai essayé de en faire rencontrer aussi des gens des spécialistes de l'audition des spécialistes aussi du son pour qu'on essaye de voir comment on pouvait restituer ça mais parfois il y a des films comme ça qui font un travail sur le son je pense un film qui s'est passé qui s'appelle le chant du loup évidemment le son est un vecteur à part entière c'est un élément narratif qui vous aide à rentrer dans une histoire c'est important important de le faire est-ce que voilà il y a une personne à la qui peut moi j'ai trouvé votre film très très bien fait je pense même que ça peut aider mon grand-père justement qui a eu du mal au début avec il les a lâchés petit à petit et je pense que ça va l'aider à le reprendre j'ai une question par contre c'est qu'est-ce qu'a été le plus dur le découvrir ou l'écrire de le découvrir oui l'audition vous avez perdu est-ce que quelle a été la chose de la plaisir c'est-à-dire découvrir qu'au final on en a vraiment besoin ou est-ce que ça a été au final de l'écrire et de se montrer sortir du bois vous voulez dire en fait non sortir du bois on ne sent jamais vraiment bon je le dis autour de moi simplement mais c'est toujours un peu compliqué c'est toujours un peu compliqué parfois quand c'est toujours un peu c'est un handicap invisible donc il y a un grave il faut toujours avoir à la répéter c'est jamais vraiment intégré puis vous savez depuis la tragédie grecque on peut rigoler avec la cécité et tout ça mais on ne rigolera jamais avec quelqu'un qui est malentendant on peut rire depuis le théâtre antique Henri Desso c'est comme ça mais donc il faut il faut s'en mettre patience même quand on l'avoue même quand on sent du bois même quand c'est quelque chose qu'on finit par partager c'est toujours un peu compliqué c'est jamais complètement assumé mais ça a été quand je l'ai écrit c'était même c'était on va dire plus cathartique c'était pas thérapeutique ça m'a permis de mais on avait déjà fait le travail avant je l'avais déjà évidemment dit à mes proches et puis moi ça m'est tombé dessus un jour où je tournais un film et je tournais avec un acteur qui parle très bas que je ne titrerai pas qui s'appelle Antédu Saulier et qui parle très bas vous savez comme ça on est sûr d'être juste et je n'entendais pas et j'ai vu que ça y est j'avais passé un point de non-retour si je voulais continuer à travailler à faire ce métier il fallait que je fasse quelque chose voilà donc c'est vrai que ce constat là peut être assez douloureux sur le moment mais entre vous et moi je ne me suis pas tellement laissé le choix parce que voilà il n'était pas question que je n'avais pas le choix je ne peux pas me replier je ne peux pas abandonner parce que je ne peux pas me le permettre tout simplement ce n'est pas mon mécanisme mais oui c'est le jour on est vraiment conscient de ça d'abord on est dans une période de déni un peu vous voyez et puis tout d'un coup on accepte un peu plus évidemment c'est douloureux c'est un peu douloureux j'allais dire vous savez un peu comme le personnage du film quand la prof de lecture labiale vous savez la scène quand elle lui dit quand elle dit malentendant peut être aussi un avantage et que le personnage il fait il n'y a aucun avantage réellement à être malentendant j'aimerais bien vous dire oui on a appris à voir mieux à écouter davantage non on entend moins point alors il faut l'accepter et on en fait des films et puis on en parle et puis finalement on est toujours là et puis je pense qu'on est tous finalement chez soi on est une personne des droits comme un i on a tous nos petites nos petites faiblesses nos petites fragilités on est tous personne n'est parfait finalement ce film parle de nous à travers même l'handicap mais c'est un peu nous tous j'ai l'impression que c'est plus on avance plus on apprend qu'il faut comment dirais-je apprivoiser ses fragilités ses défaillances on n'a pas le choix voilà prépare-toi ça c'est la merde justement votre film montre finalement aussi entre les lignes que les autres personnages ont des failles aussi Antoine il est même peut-être le révélateur des failles des autres au sens où bon évidemment Sandrine Kiberlin est exaspérée par son réveil la rencontre se fait comme ça mais du coup on se rend compte qu'elle-même dans sa vie n'est pas tout à fait à l'aise pour beaucoup de choses d'abord elle est veuve ensuite elle ne sait plus comment s'y prendre avec sa petite fille violette on la sent à bout de nerfs les autres personnages aussi ont tous leurs failles Emmanuel Devos bon on sent qu'elle pareil elle est un peu sur les nerfs parce qu'elle est célibataire et elle en a marre François Bervéant c'est un peu comme ça c'est un vieux crooner séducteur mais qui voilà qui se ramasse des gamelles aussi de temps en temps bref on a l'impression qu'en fait voilà ce film montre aussi d'une façon voilà détournée peut-être ou cachée enfin je ne sais pas comment dire mais les petites failles qu'ont les autres personnages aussi de toute façon je vais vous dire au delà du film il y a des personnages qui me permettent évidemment d'acconter une évolution qui me permet de les voir comment ils peuvent s'accorder ensemble au delà de ça dans la vie dans la vie moi les personnages qui sont péremptoires qui parlent avec des points moi ils me font en général ils me font un peu peur moi j'aime bien les gens qui bloutent moi j'aime bien les gens qui parlent avec trois petits points j'aime bien les gens qui révèlent aussi leur faille leur fragilité ça veut dire que et par dessus tout j'aime les gens simples c'est un peu quand on dit comment l'autre il est simple parce que la simplicité ça veut dire que ça vous raconte déjà un travail qui était fait quelqu'un qui arrive à raisonner et à avancer vers l'autre simplement c'est qu'il y a déjà un ou deux chapitres qui a été réglé dans sa vie la simplicité c'est pas donner à tout le monde et c'est un chemin qu'il faut avoir parfois c'est plus long pour certains ou d'autres mais c'est quelque chose qui moi m'anime me parle je trouve qu'un personnage qui avancerait tout droit qui est content de lui je peux pas et dans la vie de la même façon j'aime bien quand les gens quand on discute avec eux on sent qu'eux aussi doutent qu'eux aussi ils ont une part qu'on n'est pas vous voyez qu'on n'est pas pour ou contre qu'on est dans une société où on est quand même ultra connecté où on a tous quelques centaines ou des milliers d'amis et j'ai jamais rencontré moi quand je traverse ma vie de gens aussi seuls j'ai jamais rencontré autant de solitude évidemment qu'on a tous des petites blessures on a tous des failles j'allais dire c'est le minimum de ce que nous apprend la vie quelqu'un qui traverse la vie sans fragilité sans faille et qui avance tout droit c'est pas qu'il a un problème il a un très 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 gros problème qui va vous péter la gueule un jour donc j'aime écrire des personnages qui ressemblent à ceux que moi dans la vie m'intéressent et que je crois c'est ces gens là qui sont fait aussi de toutes ces questions j'aime pas tellement j'aime pas tellement les réponses en tout cas justement le personnage que vous incarnez Antoine il est justement très très pudique dans le retrait alors dans le retrait évidemment parce que c'est dû aussi à sa malentendance mais voilà vous en faites un personnage justement qui est loin de la caricature que parfois on voit dans des films et vous en faites un personnage tout en retenue peut-être aussi par rapport à son caractère on sent que c'est quelqu'un qui comme vous le dites est assez fragile comment est-ce que vous avez travaillé son personnage justement pour qu'il soit pas dans la caricature pour qu'il soit attachant comme il l'est quoi ? c'est marrant parce que hier soir j'ai montré le film à Nice et il y a une personne dans le public qui est un autre organisateur c'est Nicolas Bedou qui me disait ce qui est marrant c'est que ton personnage il est pas brillant il est même pas intéressant et c'est peut-être ça qui rend la chose intéressante c'est que justement j'ai pas pour séduire l'autre restaurant je veux dire je suis pas très en verve c'est pas que je suis j'ai plein d'esprit j'ai plein d'ironie plein de fantaisie mais en fait ce qui l'attire elle c'est qu'enfin dans sa période de sa vie là elle veut poser enfin j'allais dire elle veut avoir une épaule rassurante elle veut avoir quelque chose qui l'accompagne elle a besoin finalement de ce côté pas forcément brillant mais finalement d'assez simple en fait à la fin de l'écriture du film et puis quand je rencontre les gens dans les villes c'est à quel point je me rends compte que finalement oui ce personnage elle est pas très loin de moi je pense que je vais m'en fout d'être brillant briller c'est on s'en fout qu'est-ce que vous avez pensé ? enfin vous applaudissez juste quand je me tape en deux c'est juste quand je me mets un sabre que vous m'applaudissez ça c'est vraiment franchement bonjour bonjour bravo pour quelqu'un qui ne veut pas forcément briller je trouve ça très brillant de passer d'un statut d'acteur à un statut de scénariste de réalisateur et ça m'a toujours impressionné les acteurs qui souhaitent ensuite partir dans d'autres domaines qu'est-ce qui a déclenché cette étape de se dire je veux écrire je veux réaliser c'est pas trop impressionnant et quelles sont les étapes que vous avez mis en place pour pouvoir passer à ce niveau beaucoup d'alcool pour mener du courage non les étapes en fait vous savez c'est comme toujours l'inconnu on peut faire peur et impressionne mais le jour où vous êtes dedans je vous rends compte comment dirais-je c'est c'est devenu presque en fait je dis toujours j'ai réalisé parce que j'ai accompagné des camarades à passer de l'autre côté de la caméra je pense à Michel Boujna sur Bérifix où je disais sur mauvaise foi et en fait je me suis dit j'avais envie de faire moi mes propres erreurs et donc de passer derrière en me disant je ferai ce que je peux mais je ferai et encore une fois c'est avec le temps qu'on a pu avoir un peu plus de légitimité plus de courage moi j'aurais souhaité faire ça peut-être plus tôt mais ça veut dire que parfois il faut se lancer et encore une fois il faut s'appuyer avec les autres mais pas forcément être tributaire du regard des autres il faut se faire confiance si vous avez un truc qui est en vous chevillé vous allez trouver les réponses et puis vous allez vous allez trouver j'allais dire votre place mais c'est pas une réflexion qu'on se fait du jour au lendemain c'est devenu au fur et à mesure j'écrivais pour les autres et puis un jour je me suis dit quand j'écris en fait je ne suis pas un romancier je ne serais capable d'écrire un livre un roman j'écris des objets de transition c'est des scénarios qui sont dessinés à faire de l'image quand on écrit on pense déjà finalement on opère déjà un découpage et une mise en scène inconsciemment donc c'était quelque chose que j'allais dire presque j'allais dire dans l'ordre des choses dans la logique des choses mais voilà c'est notre métier et est-ce que vous êtes aussi sur la partie post-production vis-à-vis du montage où vous avez un oeil pour en suivre dans ce qui se passe le plus important dans la post-production vous êtes dans une école de cinéma en fait je travaille dans l'audiovisuel surtout ce qui est vidéo de communication surtout institutionnelle c'est vrai que le cinéma c'est toujours très retirant le plus important c'est la post-production pour les gens qui ne savent pas ce que c'est tout ça j'explique vous savez on fait un film un film ça se prépare comme un braquage de banque plus on va le préparer plus ça va se passer bien on prépare pendant 2-3 mois on le tourne pendant un mois et demi deux mois et après on fait la post-production c'est-à-dire on rassemble les images on fait un montage après sur ce montage-là il faut mettre de la musique donc on met de la musique après il faut mêler le son et l'image donc c'est ce qu'on appelle un mixage et on fait un dernier tour avec ce qu'on appelle un étalonnage où là on donne une matière spéciale à l'image le tout fait un film le plus important c'est le montage le montage c'est comme une deuxième écriture quand vous écrivez un film après il faut savoir jeter votre scénario quand vous le montez parce qu'il y a des choses qui marchaient bien sur le papier sur le scénario mais qui ne marchent pas quand on les fait sur un vrai ça ne marche pas ça ne colle pas il faut restructurer les choses il faut les repenser il faut repasser des nuits blanches et puis un jour à force de vous savez on secoue notre tamis et le jour on voit arriver quelque chose qui sonne juste on dit ça y est j'ai touché mais j'ai beaucoup beaucoup de réflexions c'est beaucoup de travail beaucoup de doute mais le montage c'est sans doute la partie la plus j'allais dire la plus intéressante et la plus instructive si vous voulez faire ce métier c'est on apprend vraiment comment on joue avec l'image et comment on se sert de l'enjeu du film avec l'image mais le plus important reste quand même le scénario tout vient du mot et du texte de toute façon quel que soit notre métier c'est d'abord les mots les histoires on est juste des conteurs le scénario justement est-ce qu'il a évolué au fil des tournages comment sont intervenus justement les acteurs aussi dans ce processus de création du film est-ce que tout était écrit pour eux à la lettre et à la virgule près ou est-ce que pendant le tournage vous avez avec eux modifié quelque chose comment c'est passé c'était très écrit c'était très écrit puis moi j'ai un comme je tourne des films très vite il y a un rythme à tenir il y a une rythmique à tenir c'est pour ça que j'aime les comèdes italiennes c'est les qui parlent vite comme ça mais j'aime pas leur dire couper à la fin de la scène j'aime bien laisser vivre par exemple quand Claudette Ackbo c'est au début d'une scène où on est à la cafétéria et je comprends rien qu'il y a machine à café quand elle dit moi je préfère sortir de cette discussion et on la voit partir c'est un truc qu'elle fait tout seul évidemment moi je le prends mais vous savez on continue très rapidement ça va assez vite il faut être très précis et savoir exactement où on a envie d'aller parce que sinon si vous ouvrez une brèche c'est comme sur un bateau ça peut très vite tomber et couler donc en réalité il faut préparer ça vraiment en amont en amont comme je suis acteur et bien parfois je vois ce qui va leur manquer la phrase qui va leur manquer mais le scénario c'est une patine permanente j'ai pris 3-4 ans pour l'écrire peut-être et il faut patiner et puis c'est souvent quand vous écrivez ou quand vous réalisez c'est sans doute c'est sans doute l'école on est dans une bulle on est dans une bulle mais c'est quand même l'école de l'humilité parce qu'on a des retours de lecture on a des gens qui disent moi je comprends pas donc il faut retravailler pour aller jusqu'à jusqu'à cette réponse un jour qui est bien unanime où on vous dit j'aime ton scénario on y va c'est pour convaincre beaucoup de gens mais c'est un travail ça fait partie de notre processus je vais dire de réflexion mais c'est long c'est long bien sûr c'est long il faut avoir confiance il faut avoir la foi mais si on n'a pas la foi on travaille à l'heure pas autre chose est-ce que vous voulez intervenir justement on ne vous voit pas oui pardon déjà bravo pour le film et ensuite j'aurais aimé savoir dans la réalisation est-ce que c'est pas trop compliqué sur un plateau de tournage justement avec les appareils auditifs et tout le monde qui est nécessaire pour le film pour le maquillage pour les costumes pour tout est-ce que ça ne fait pas trop de bruit justement est-ce que pour réaliser se concentrer et réussir à tout mettre en place ce n'est pas trop compliqué et pas trop prise de tête parfois je pars parfois quand on a une scène de décor par exemple la scène avec Berléans vous savez quand on est avec les deux filles c'est un décor avec le son qui résonnait qui percutait qui résonnait très fort donc je me suis protégé je suis sorti dehors et j'ai attendu qu'ils installent les lumières le décor je lui ai dit oui on apprend j'allais dire à tempérer son temps de présence pour aller au plus mais c'est vrai qu'on est soumis en permanence et puis c'est bien puisque vous êtes tous autour de vous c'est tout le temps vous avez même pas le droit de vous faites quand vous rentrez le soir vous dormez bien mais c'était oui c'est de toute façon c'est mon quotidien c'est un repas à table ou un travail un plateau c'est pareil c'est de se dire mais c'est vrai que je suis quand même très souvent le premier parti dans les soirées et rarement le premier arrivé donc là je ne vais pas choisir un minute c'est bien les gens sont contents de m'inviter mais c'est vrai que j'ai changé mes habitudes mais sur un plateau parfois c'était compliqué mais il ne faut pas on n'a pas le droit de réfléchir et surtout pas se montrer comment dirais-je impatient ou agressé parce que c'est un mauvais signal que vous envoyez à toute votre équipe donc vous faire comme si tout ça est très léger et bien du coup ça vous aide à l'être voilà c'est bien fait pour vous quelqu'un d'autre ? vous êtes plus bien avec mes réponses non ? personne ? bon une petite dernière question une petite dernière réaction une déclaration je ne sais pas quelque chose parce qu'elle est belle tout belle vous allez être déçus parce qu'il n'y a plus rien vous êtes tous là vous êtes déjà venus nombreux et vous savez pour nous c'est quand même après cette année et demie un peu compliqué c'est quand même pour nous formidable de voir des gens même alors c'est vrai que pour nous parfois c'est un peu compliqué aussi on est très heureux de voir des gens mais c'est des gens parfois masqués et pour nous c'est un peu la double peine parce qu'on a évidemment même si on n'a pas fait comme le personnage à la lecture de la biale on apprend un peu évidemment à déchiffrer un peu sur les lèvres et c'est vrai quand on a des masques pour nous c'est un peu compliqué ça va vous voyez mais en même temps ça va passer bientôt on va se débrouiller on va s'en sortir vous êtes d'accord mais quand même vous êtes assis à l'extrême tout à l'extrême pas encore au milieu avec le masque mais à l'extrême la prochaine fois vous serez au milieu sans le masque d'accord alors on est bien voilà en tout cas écoutez merci à vous merci à vous et puis je voulais vous dire une chose c'est arrivé et juste une dernière chose c'est que le film il semble existait qu'on vende en salle donc n'hésitez pas à en parler faites-moi c'est une bouche à oreille comme on dit c'est ça oui parce qu'on a besoin de bouquer des bouche à oreille il faut beaucoup de bouche qui vont aux oreilles alors vous êtes maintenant ceux qui l'ont vu avant vous êtes un peu nos ambassadeurs on va on fait l'affiche là les tweets alors voilà c'est un peu l'ancêtre du tweet en fait on a fait ça sur une tournée qu'on avait fait avec Bérifis moi j'avais demandé aux gens avec Michel Bouguin en fait il y a une affiche qu'on a posée devant le cinéma si vous voulez mettre une petite bafouille dessus pour me dire ce que vous avez pensé moi je suis beaucoup sur la route et bien ça permet de rester un peu avec vous de vous lire et d'avoir vos retours c'est un peu l'ancêtre du tweet mais en même temps on lit vos messages et puis ça c'est pas juste comme ça il y a quelque chose qui nous parle vraiment et qui sont très chouettes quand on fait de la route si vous avez aimé le film et bien écoutez tant mieux parlez-en aux gens que vous aimez bien et si vous avez pas aimé parlez à ceux que vous aimez pas du tout voilà merci à vous tous et à bientôt applaudissements applaudissements applaudissements